Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà pour toi, Tourneboule. Tu es prête ? Je vais te mélanger tout ça. On n'a rien de top. Merci beaucoup. Oh, Léo ! Attends une minute. Bah, qu'est-ce que j'ai oublié ? Tu dois reboucher toutes les lézardes du mur avant d'appliquer la peinture. Oh, oui. C'était pour te tester, Bob. Je m'en occupe tout de suite. Joli béton, Tourneboule. Merci, Bob. Il ne reste plus qu'à le lisser. Oh, attends, Léo ! Oh, oh. Quoi encore ? Regarde, tu as mis beaucoup trop de peinture sur ton rouleau, ce qui peut faire des gouttes. Ah, d'accord, je vois. Je vais en enlever un peu. Waouh ! Le béton est si lisse, Bob. Ah, il est parfait. Merci, Tourneboule. J'ai bien mérité un petit milkshake, tu ne crois pas ? Oh, et mon mur, alors ? Excellent travail, Léo. Tu n'as pas oublié la moindre étape. Génial. Alors, je crois que j'ai bien mérité un milkshake, moi aussi. Tu ne crois pas ? Du calme, reste où tu es, Léo. Ne fais surtout pas un pas de plus. D'accord. Ne fais pas un pas de plus. Oui, je crois que tu en as déjà fait assez comme ça. Essaie de rester droit. Où est-ce que tu vas ? Eh bien, je vais chercher mon milkshake. C'est parti pour le match le plus important de la saison. Alors, Léo, tu te souviens de la leçon du jour ? Ce ne serait pas qui va gagner la finale, Bob ? Pas tout à fait, Léo. Tu vas apprendre à poser des briques. Ah oui, c'est vrai. Chouette. Premièrement, tu poses du mortier sur ta truelle et tu l'étales ensuite uniformément sur le mur. Euh, Léo ? Un ami vient de me dire que c'était Springville qui menait. Wouhou ! Oh, désolé. Tu places ta brique sur le dessus, tu tapotes, puis tu racles le mortier qui dépasse. Tu prends la brique suivante, étales le mortier sur le dessous et tu la plaques à côté de la première. Et ainsi de suite. Pas de problème, Bob. Je dois retourner au garage. Concentre-toi bien sur le mur de briques et je reviens tout de suite. D'accord ? Bien sûr, Bob. Wouhou ! On peut dire que ce match nous tient en haleine. Et c'est la mytho ! Quelle première mytho exceptionnelle ! J'ai bien mérité ma pause déjeuner. Alors, où est passé mon casse-croûte ? Il ne doit pas être bien. Oh non ! Ça va, Léo ? Le mur de briques avance ? Euh, il avance bien, Bob. Très bien. Je suis en plein dedans. Alors, je te rappelle. Salut, Léo. Salut, Zoé. Tu n'aurais pas vu mon livre quelque part. Je n'arrive pas à mettre la main dessus. Non. Il n'a pas pu disparaître. Non. 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 Fou de sifflet finale. Sprintville a gagné. Wouhou ! Mission accomplie. Je vais annoncer la bonne nouvelle à Bob. Bon, où est mon Tokiwoki ? Léo, c'est moi. Où en est le mur ? À toi. Euh... Comme tu le vois, j'ai déjà planté la plupart des piquets pour cette nouvelle clôture, Léo. Tu veux bien finir pendant que je vais chercher le fil pour les relier ? Ça marche, Bob. Je suis équipé d'un grand marteau qui est prêt à marteler. Et moi, je suis prêt avec les piquets. Super, c'est parti pour le martelage. Oh, attends, attends. N'oublie pas qu'il faut s'assurer que les piquets soient de la même longueur pour qu'ils soient au même niveau une fois installés. Oh, d'accord, d'accord. Celui-ci est un peu trop long. Je peux marteler maintenant ? Oui, on peut commencer ? D'accord, je vous laisse le champ libre. Fais bien attention à les planter au même niveau. Et voilà le travail. Maintenant, c'est l'heure de marteler. Wouhou ! Et de l'un. Donne-moi le suivant, Scoop. À cette allure, on aura terminé cette clôture. On n'a rien de temps. Et voilà le travail. Du beau travail. Oh ! Euh... Il y en a un plus grand que l'autre. Bob t'avait pourtant demandé de les mesurer et de les couper tous à la même taille. Euh... Pas besoin d'aller jusque-là. Je vais lui donner un autre petit coup. Maintenant, il est plus court que tous les autres. Oh ! Euh... Ce n'est pas très grave. Je vais donner un coup supplémentaire sur les autres. Et voilà le travail. Euh... Léo ! Oh ! J'en ai oublié quelques-uns. Léo, Scoop, vous pouvez me dire ce que vous avez fait avec les piquets ? Euh... Je crois que je me suis un peu trop emporté avec mon marteau. Oui. Je dirais même que tu es devenu marteau avec ton marteau. Regardez les choses du bon côté. Les piquets sont tous au même niveau. Aujourd'hui, il faut démolir cette route pour réparer les tuyaux qui se trouvent en dessous. Tu te souviens comment faire marcher le marteau-piqueur ? Oui. Je dois le tenir légèrement à l'oblique en le penchant vers moi. Tu veux que je te montre ? Oui, s'il te plaît. C'est bien ! Comment ? Oups ! Je ne t'entends pas très bien avec ce casque. J'ai dit que tu t'en sortais bien. Tu peux continuer seul pendant que je vais chercher le nouveau tuyau ? Bien sûr, Bob. Génial ! Et n'oublie pas de bien garder ton casque anti-bruit sur les oreilles pendant tout le temps que tu creuses. Léo ! Oh ! Bonjour, Ben ! Qu'est-ce qu'il y a ? Bob a dit que tu pouvais faire une petite pause. Zoé a fait un gros gâteau. Un râteau ? Oui, je crois qu'on en a un dans le garage. Léo ! Léo ! Léo ! Oh ! C'est toi, Ben ! Je ne t'avais pas vu, dis-moi. Tu ne veux pas une part du gâteau de Zoé ? Il est très, très bon ! Un boulon ! Oh oui ! Il y en a dans ma boîte à outils. Léo ! Oui, Ben. Qu'est-ce que tu veux ? Il ne reste plus qu'un tout petit morceau de gâteau et Bob a dit qu'il était vraiment délicieux. Que j'étais talentueux. Merci, Ben. Je me demande pourquoi Léo n'a pas voulu manger du gâteau. Eh bien, il a raté quelque chose. Ah ! Qu'est-ce que j'ai raté ? Le gâteau de Zoé. Désolée, mais il n'en reste plus une miette. Il y avait du gâteau ? Vraiment ? Mais pourquoi personne ne m'a rien dit ? Bien, Léo. J'ai trouvé une bûche en bois derrière la remise du garage. Et ça m'a rappelé qu'il était grand temps que je t'apprenne à te servir d'une tronçonneuse. Oui, d'accord, Bob. J'attendais cette leçon avec impatience. N'oublie pas, la tronçonneuse est un outil extrêmement dangereux. Alors, les mesures de sécurité sont très importantes. Je comprends, Bob. C'est pour cette raison que je vais me concentrer au maximum. Tant mieux. Ouvre grand tes oreilles. Voici l'équipement de sécurité. Il est composé de trois objets essentiels. Des gants, des lunettes de sécurité et un casque anti-bruit. Maintenant, je vais te demander de reculer. Je vais mettre la tronçonneuse en marche. On tire fermement sur la corde de lanceur jusqu'à ce qu'elle démarre. On désactive le frein de chaîne, on appuie sur l'accélérateur et on tronçonne. Scoop, Ben, Coxygrue, vite, venez voir. Wow ! Génial ! Quel outil abracadabrant ! Oh ! Incroyable, Bob ! Il va me falloir du temps avant d'arriver à ton niveau. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Vous n'auriez pas vu une bûche, par hasard. C'est pour la balançoire à bascule que je construis au jardin d'enfants. Oh ! Oups ! Je crains que tu ne dois avant commander une autre, Zoé. D'ailleurs, viens t'asseoir. Je vais appeler pour toi. Oh ! Léo, aujourd'hui, pour ta première leçon, tu vas apprendre à percer un trou dans un mur. Oh ! Wow ! J'adore me servir de la perceuse. Grâce à elle, nous allons accrocher les tableaux préférés de Madame Le Maire. Et pour ce genre de mur, nous devons utiliser des vis et des chevilles en plastique à la place des clous. Tout d'abord, vérifie que la perceuse soit complètement chargée. Bonjour, Bob. Je suis le robot Léo 3500. Le robot bricoleur. Je suis chargé. Bonjour, robot Léo 3500. Tu peux dire au vrai Léo de revenir pour mettre la mèche, s'il te plaît ? Oh ! Bien sûr, Bob. Et voilà ! Tu es prêt à percer. Commence tout doucement. Très bien. Maintenant, un peu plus de puissance. Encore un peu. Oh non ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh ! Ce n'est pas grave. Tout va s'arranger. On peut réparer les dégâts. Tu es sûr de pouvoir accrocher ce tableau tout seul ? Oui. J'ai été à bonne école. Je sais ce que je fais, Bob. Génial. Je te laisse te débrouiller, alors. Dis-moi, Léo, tu t'en es bien sorti ? Oui, je crois que je sais comment bien percer un trou dans un mur maintenant, Bob. Le résultat est parfait. Oh non ! En fait, j'ai dû faire plusieurs essais avant que ce soit parfait. Eh bien, Léo, pour ta deuxième leçon, tu vas apprendre à reboucher les trous que tu fais dans les murs. Ce n'est pas encore l'heure, Léo. Oh ! Mais j'ai vraiment très faim. Aide-moi à découper des planches et ensuite, tu pourras manger ton sandwich. Tu ne paies rien pour attendre, petit sandwich. Bien, aujourd'hui, Léo, je vais t'apprendre à te servir d'une scie sauteuse pour couper les planches de l'étagère que nous devons construire. Une scie sauteuse ? Simple comme bonjour. Tu sais, les scies ne me font pas peur, même si elles sautent. Mais non, elles ne sautent pas à proprement parler. Regarde un peu, je te montre. Ça a l'air facile, je vais essayer. Pas si vite. Avant, il faut t'entraîner un peu. On va voir ce que tu sais faire avec cette chute de bois. Oh, laisse-moi travailler pour de vrai. C'est un appareil très puissant, Léo. Tu dois t'entraîner avant. Tiens, coupe en suivant ce trait. C'est un jeu d'enfant, ce que tu me demandes de faire. Et voilà ! J'avoue que ce n'est pas aussi propre que toi, Bob. Ce n'est pas grave, Léo. Essaie encore, mais cette fois, en appuyant un peu moins fort sur la gâchette. Ça marche ! Voilà, parfait ! C'est parti ! On se met au travail ! Et voilà, Bob. C'était la dernière planche en bois de l'étagère. Je peux manger mon sandwich, maintenant ? Oui, je t'en prie. Si tu arrives à le rentrer dans ta bouche. Ne t'inquiète pas pour moi. J'ai un plan pour ça. Léo, non, ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas très propre. Je t'apporte un couteau. Je t'apporte un couteau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501